bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum une nouvelle fois partie 2 ou bien partie B pour le même exercice la correction de cet exercice épreuve de LDS le logiciel de simulation on a les 4 équations là pour simuler un moteur MCC là on a les paramètres de moteur on va essayer le couple résistant les données de simulation le par h égale 10 puissance moins 5 le temps de simulation 0,1 les conditions initiales oméga 0 et le courant 0 cette partie A on a déjà fait dans l'autre vidéo maintenant partie B matlab simulique en utilisant les blocs de simulique faire un montage pour résoudre les deux équations différentielles 3 et 4 c'est deux équations 3 et 4 qui nous permet de simuler le moteur MCC et tracer la vitesse et le courant en fonction de temps je vous laisse un peu de temps essayer de faire l'exercice par vous même sur un matlab simulique avant de passer au matlab pour la simulation simulique simulique pour la simulation et les deux équations et les deux équations Je me concentre sur le travail. Soit j'utilise ce bloc ou bien ce bloc ou bien ce bloc. C'est le même travail, pas trop le même. Les constantes, on a R, V, attention d'alimentation, L. Et le couple résistant. R, C, 0, 22. V, C, 10. J, F, 7,19, 10 puissance moins 5. Le couple résistant, 2. Qu'implicance ? 1,7 million. Et aussi, on a le KER. 0,24. C'est bon, le V, le KEN, la résistance, l'indictance, le G, le F et le couple résistant. On va commencer par 1 ou bien 2, 3, 4, c'est la même chose. On commence par le courant. On a dit I sur DT égale V de T sur L moins E sur D. E de T sur L moins E de T sur L. Là, on a 3 entrées plus, moins, moins. Alors, R, elle est multipliée par le courant. Elle est négatif. Ensuite, au lieu d'utiliser le KEN, ce bloc, je vais utiliser ce bloc-là. KEN, je vais l'appeler KEN, si mieux. Et là, on a V, attention, d'alimentation. Qu'est-ce qu'on a ici ? V moins V moins E moins RI. Et le E, c'est quoi ? Le E, c'est KEN fois oméga. L'entrée ici, c'est la vitesse. Tout cela est divisé par L d'indiquance. Et là, on obtient le DI sur DT. On doit, ici, on a le DI sur DT, le dérivé de courant. Et là, on obtient, après l'intégration, on obtient le courant. Le courant, elle sera multiplié par R. Le courant est multiplié par R, divisé par L. Ça y est, on a terminé avec le courant. Maintenant, avec la vitesse. Ici, deux scores, je vais éliminer. Qu'est-ce qu'on a ? Pour la vitesse. Pour la vitesse. Le dérivé de la vitesse, c'est le couple résistant, moins F oméga. Où est le couple ? Ça, c'est le frottement. Le frottement multiplié par quoi ? Par la vitesse. Ça, c'est la vitesse. Et le couple, c'est KVM multiplié par le courant. Un autre KVM. Il est là. Et ça, c'est le courant. Le frottement est multiplié par la vitesse. Elle est là. Tous ces résultats seront divisés par G. Ils seront multipliés par G. On obtient quoi ? On obtient la variation de la vitesse. Et après intégration, on obtient la vitesse. La vitesse sera multipliée par le frottement. Et aussi, multiplié par KVM pour obtenir le E. C'est bon. Là, c'est oméga. Si on lance la simulation, elle marche. Mais pour visualiser, on va utiliser le scope. Pour visualiser les deux variables, on va utiliser ce bloc-là. Multiplixer. Et voilà. Là, c'est le courant. C'est le courant. Ça veut dire la première entrée, c'est le courant. Deuxième entrée, c'est la vitesse. Du couple. Plutôt, la vitesse. On va ajouter 1. C'est bon. Pour les paramètres de simulation. Configuration. Un peu. Là, start time, c'est 0. Stop time, c'est le temps de simulation. C'est 0,1 seconde. 0,1 seconde. Pour le pas de calcul. Fixhtexvit. C1e,1,1 seconde. C6e,1 Seconde. C'est absolu l'assumération est-ce qu'on a obtenu quelque chose et voilà le jaune c'est le courant le violet c'est la vitesse si on veut faire des tests maintenant le travail est fini c'est HV c'est ça le travail de votre exercice c'est ça la première partie les résultats de simulation deuxième partie c'est la même les résultats de simulation si on change le couple comme on a fait dans la première partie concernant le script matlab on obtient un changement double clic et voilà le courant a changé on garde 2 si on change la vitesse plutôt la tension on obtient un changement dans la vitesse et voilà la vitesse a changé et jusqu'à là vous pouvez faire ce travail et manipuler par vous même et faire des changements et voir le comportement de ce moteur à courant continu je vous remercie je vous remercie en faire des changements mais aussi je suis manifesté oui on же